il ya quelques jours de cela c'était la nuit tard mais qu'est ce que c'était bon les game awards et pendant ces games awards il ya eu de belles surprises et il y en a eu une en particulier qui franchement a suscité beaucoup de réactions et a laissé quand même une belle empreinte il s'agit je pense que vous l'avez reconnu de star wars eclipse le prochain jeu de cantique dream alors ça a été annoncé avec une cinématique en images de synthèse faudra voir c'est une promesse pour l'instant et il n'y a pas de date de sortie qui a été présenté ni même d'ailleurs de machine et bien selon tom anderson encore une fois ce fameux insider mais qui quand même par le passé a dit des choses qui se sont totalement vérifié sur battlefield sur call of il a un bon pédigré quand même donc on va lui faire confiance mais on prend un peu de pincettes ce n'est pas officiel c'est de la rumeur regardez ce qu'il indique pas mal de choses en réalité tout d'abord il nous dit que et bien c'est en cours d'écriture chez cantique dream à paris et que david cage serait pleinement investi et impliqué il pense que le jeu arrivera mais dans un bon bout de temps d'ici trois à quatre ans clairement on a le temps selon tom anderson cantique dream paris peinerait actuellement à embaucher du personnel et à ce propos il ajoute entre parenthèses je me demande pourquoi on se doute que c'est un peu ironique et on se dit que ça doit faire allusion aux différentes enquêtes autour du studio alors pour mémoire sur ce sujet les différents jugements et les derniers jugements en date ont vu le monde être condamné pour diffamation envers les personnes de david cage et guillaume de fond dommière et médiapart relaxé en tout cas tom anderson toujours déclare également dans un autre tweet que le plus gros défi en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend du côté des développeurs c'est leur moteur puisque qu'antic dream à un moteur qui de base n'a pas été fait pour un monde ouvert alors est ce que ça sous-entend que ce star wars eclipse lui aurait un monde ouvert bon écoutez on verra il y aurait actuellement plus de 60 offres d'emploi disponibles pour qu'antic dream à paris sans compter neuf autres offres d'emploi pour le studio à montréal qui a ouvert il ya quelques semaines maintenant bref on est un face à un très gros projet 2 sur un projet qui n'est pas prêt d'arriver tout de suite sur lequel il ya un petit peu de temps et 3 il ya moult deux offres d'emploi peut-être d'ailleurs que parmi vous certains qui ont envie de prendre le wagon on se dit quand même que probablement que cette cinématique elle est là aussi pour faire un peu carte de visite et susciter peut-être un petit peu d'attrait pour justement eh bien pour voir ses offres d'emploi en tout cas eh bien rendez vous dans quelques mois voire années pour en apprendre plus sur ce star wars eclipse 1